Salut, c'est Cyril de MyPianoPop et bienvenue à vous dans ce nouveau tuto où on va parler de la gamme majeure. En effet, je pense que ce n'est pas forcément quelque chose qui est extrêmement utile aux débutants et aux débutantes qui veulent s'aventurer dans le piano pop. Mais néanmoins, c'est vraiment quelque chose qui est tellement connu spécialement au piano, la fameuse gamme majeure, et spécialement celle en Do, les cases blanches du piano. C'est quelque chose qu'on a quand même qui est dans l'inconscient collectif, comme on appelle ça. Et donc voilà, il se peut qu'un jour ou l'autre vous ayez envie de vous aventurer là-dedans, et donc on va en parler très rapidement dans ce tuto si vous voulez bien, parce qu'encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas nous servir tant que ça en tant que pianiste pop. Néanmoins, si vous vous intéressez à la théorie musicale, au solfège, sachez que vous pouvez trouver, en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, un guide PDF absolument gratuit, pour bien commencer à comprendre le solfège au piano. Et si vraiment vous voulez tout savoir de A à Z, vous trouverez bien sûr sur MyPianoPop, notre cours, le solfège facile au piano. Quand on est pianiste pop, on va plaquer des accords. Effectivement, tant en temps, on va vouloir embellir ces accords. Et si vous avez regardé par exemple le tuto sur comment embellir ces accords, effectivement, je parle de la gamme majeure dans ce tuto, et c'est très intéressant de savoir quelles sont ces notes de la gamme majeure, d'avoir un minimum de bagage théorique qui fait qu'on sait quelles sont les notes qui sont à notre disposition. Néanmoins, s'il est intéressant de connaître et comprendre la théorie musicale qui sous-tend cette gamme majeure, ce n'est pas forcément très nécessaire pour vous de vous entraîner à jouer cette gamme majeure. Voilà, donc on va parler de ça, mais on va en parler rapidement si vous voulez bien. Donc on va prendre cette fameuse gamme majeure de Do, on va partir de notre Do du milieu ici. Ok, voilà. Donc si vous êtes vraiment complètement débutant, vous regardez votre piano, vous avez des cases blanches et des cases noires. Les cases noires, vous avez des paquets de 3, des paquets de 2, le paquet de 3 et le paquet de 2. Prenez le paquet de 2, la note est plus à gauche de ce paquet de 2, vous descendez en diagonale à gauche et vous trouvez votre Do. Ok ? Votre Do est ici. Donc là, on va s'intéresser uniquement aux cases blanches du piano. Et on va donc avoir Do, Ré, Mi. Ok ? Puis ensuite, Fa, Sol, La, Si, Do. Ok ? Ça, c'est donc les notes de cette gamme majeure de Do. Et Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et puis ensuite, on va les rejouer en descendant. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ok ? Évidemment, on ne va pas jouer ça avec un seul doigt. On va jouer ça avec tous nos doigts. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer Do avec le pouce, Ré avec l'index, Mi avec le majeur. Et là, vous allez faire un passage de pouce. C'est-à-dire que vous allez venir passer votre pouce en dessous de votre majeur pour récupérer le Fa ici. Sol avec l'index, La avec le majeur, Si avec l'annulaire et Do avec le petit doigt. Et là, vous allez repartir dans le sens où vous allez faire exactement la même chose, mais en sens inverse. Do avec le petit doigt, Si avec l'annulaire, La avec le majeur, Sol avec l'index, Fa avec le pouce. Ok ? Et là, vous allez faire un passage de majeur, puisque votre majeur qui venait de jouer le La juste un peu avant, il va venir ici jouer le Mi. Ok ? Puis l'index va venir jouer le Ré et le pouce se retrouve sur Do. Ok ? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Encore une fois, vous pouvez vous entraîner à jouer ça. Mais n'en faites pas un quart d'heure par jour, parce qu'encore une fois, ça ne va pas vous servir énormément, énormément. Ok ? Si vous voulez jouer du Chopin ou du Beethoven, ça, ça va vous servir beaucoup, parce qu'effectivement, voilà, des suites de notes dans cette gamme majeure de Do, ou dans d'autres gammes majeures, ou dans d'autres types de gammes, mais de gammes diatoniques à cette note comme ça, vous allez en jouer beaucoup. Dans le piano pop, vous n'allez pas en jouer tant que ça. Ok ? Vous allez plaquer des accords, vous allez plaquer des petits embellissements. De temps en temps, une petite mélodie à Elton John, mais déjà, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus courant. Et en plus, ces petites mélodies, comme, je ne sais pas, par exemple, l'intro du Ressentiel, ça va plutôt être des arpèges que des gammes. Ok ? Donc voilà, je ne vous conseille pas trop de passer trop de temps à... à faire ce genre de choses. Ok ? Voilà. Mais néanmoins, cette partie-là étant terminée, on va s'intéresser plutôt à la théorie qui sous-tend cette gamme majeure, et c'est plutôt ça qui va nous intéresser. Si on se dit qu'on étudie la gamme de Do majeure, on va dire que Do est la fondamentale. Ok ? Ré sera la seconde majeure, et cette seconde majeure, elle va être un ton plus loin, c'est-à-dire deux demi-tons. Ok ? C'est-à-dire qu'effectivement, entre Do et Ré, entre la fondamentale et la seconde majeure, on a effectivement un demi-ton intermédiaire, qui va être cette case noire ici. Mais là, on ne va pas la jouer. Ok ? Il y a bien un demi-ton intermédiaire qu'on ne joue pas. Donc un ton plus loin, j'ai bien la seconde majeure. Entre la seconde majeure et la tierce majeure, la troisième note de la gamme, qui en l'occurrence ici va être Mi, j'ai de nouveau ce demi-ton intermédiaire que je ne vais pas jouer. Ok ? Donc voilà, je pars de la fondamentale. Un ton plus loin, j'ai la seconde majeure. Un ton plus loin, j'ai la tierce majeure. Ok ? Mais attention, entre la tierce majeure et la quarte, je n'ai pas de demi-ton intermédiaire. Ok ? Voilà. Et j'arrive ici sur Fa. Ok ? Entre cette note-là, qui est donc la quarte, et la note suivante, qui est la quinte, j'ai de nouveau un demi-ton intermédiaire. Ça tombe bien ici, j'ai effectivement un demi-ton intermédiaire qui est Fa dièse ou Sol bémol. Mais là, j'ai bien mon Sol naturel, qui est ma quinte. Ok ? Un, deux, trois, quatre, cinq, fondamentale, seconde majeure, tierce majeure, quarte, quinte... Ok ? Puis, entre ma quinte et ma sixte, ou entre ma cinquième et ma sixième note de la gamme, j'ai de nouveau un ton, avec ce demi-ton intermédiaire que je ne joue pas ici. Ok ? J'arrive sur la sixte majeure, qui est donc le La ici, en l'occurrence. Puis, entre la sixte majeure et la septième majeure, entre la sixième et la septième note de la gamme, j'ai de nouveau un ton, donc avec ce demi-ton intermédiaire que je ne joue pas. Ok ? J'arrive sur Si naturel. Et pour boucler la boucle entre cette septième majeure et la note suivante, qui va donc être la répétition de la fondamentale, mais qu'on peut aussi appeler octave, oct comme huit. Ok ? Effectivement, je vais là, de nouveau, avoir un demi-ton, c'est-à-dire que je n'ai pas de demi-ton intermédiaire. Ok ? Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut penser la gamme majeure de plusieurs manières différentes, soit retenir sa formule fondamentale, seconde majeure, tierce majeure, quarte, quinte, sixte majeure, septième majeure, octave ou fondamentale de nouveau, qu'on peut mémoriser aussi en chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok ? 3, 4, 5, 6, 7, 1, comme vous voulez. Mais on peut aussi mémoriser ça comme ça. On part de la fondamentale. Un ton, seconde. Un ton, tierce majeure. Un demi-ton, quarte. Un ton, quinte. Un ton, six. Un ton, septième majeure. Un demi-ton, on retombe sur la fondamentale. Ok ? C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Ok ? Voilà. Et donc, c'est pour ça que celle de Do est spécialement connue. C'est parce qu'effectivement, les moments où il n'y a pas de demi-ton intermédiaire tombent avec les moments où, en fait, sur les notes de notre piano, il n'y a pas non plus cette case noire ici, entre Mi et Fa, il n'y en a pas non plus entre Si et Do. Vous pouvez aussi avoir un petit moyen mémotechnique qui est qu'après les notes qui finissent par I, il n'y a pas de demi-ton intermédiaire. Ok ? Après Mi, il n'y a pas de case noire entre Mi et Fa. Et après Si, qui finit aussi par I, il n'y a pas non plus de demi-ton intermédiaire. Ok ? Voilà. Mais par exemple, effectivement, si j'avais comme fondamentale Sol, ma gamme majeure de Sol, ça ne serait pas Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. En fait, ce qui se passe, c'est que si je garde ma formule, je pars de Sol. Un ton plus loin, j'ai bien ma seconde majeure. Un ton plus loin, j'ai bien ma tierce majeure. Là, j'ai bien entre ma tierce et ma quarte, de nouveau un demi-ton. Donc là, ça tombe bien. Entre ma quarte et ma quinte, j'ai de nouveau un ton. Donc ça, ça tombe très bien. Entre ma quinte et ma sixe, j'ai de nouveau un ton. Donc ça, ça tombe très bien. Mais attention ! Entre ma sixe et ma septième majeure, normalement, j'ai un ton. Ce qui fait que ma septième majeure de la gamme majeure de Sol ne va pas être Fa naturel, mais va être Fa, que je vais être obligé d'augmenter. Donc du coup, ça va être Fa dièse. C'est pour ça que Sol majeure va être une tonalité dièse. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Et on retrouve bien cet univers sonore de la gamme majeure. C'est pour ça qu'il y a des dièses ou des bémols. C'est-à-dire que si par exemple, je pars de Fa, je vais avoir Fa, puis un ton plus loin, je vais avoir ma seconde majeure qui va être Sol. Un ton plus loin, je vais avoir ma tierce majeure qui va être La. OK ? Ma quarte, elle est un demi-ton plus loin. OK ? Donc du coup, ça ne va pas être Si naturel, mais ça va être Si naturel que je vais être obligé de descendre pour avoir juste un demi-ton au lieu d'un ton. Donc du coup, je vais prendre Si et je vais lui mettre un petit bémol devant qui veut dire que je le descends d'un demi-ton. Donc je ne vais pas avoir Fa, Sol, La, Si, mais je vais avoir Fa, Sol, La, Si bémol. OK ? Et puis ensuite Do, Ré, Mi, Fa. OK ? C'est pour ça que la gamme majeure, elle aura toujours cette même sonorité, très joyeuse, très innocente quelque part, parce qu'en fait, elle garde toujours la même suite d'intervalles. Donc elle n'a pas exactement le même son, évidemment qu'elle soit en Do, en Sol, en Fa, en ce que vous voulez. Mais par contre, la suite de notes, la suite d'intervalles reste toujours la même. Voilà. C'était un petit cours très rapide de théorie musicale, mais si vous vous intéressez à la théorie, sachez que, voilà, pour commencer, vous avez donc ce petit guide absolument gratuit que vous pouvez obtenir en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Ou si vous voulez vraiment tout savoir de tout, le pourquoi du comment, il faut vous rendre sur MyPianoPop et suivre le cours intégral sur le solfège facile au piano. Voilà. Si ce tuto vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, et on se retrouve très bientôt sur MyPianoPop. Ciao.